Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. J'ai une confidence à vous faire aujourd'hui. Je ne suis pas la meilleure personne pour évaluer mon propre travail. Je ne l'ai pas, Sadlaine. Mon épouse pourrait vous le confirmer. D'ailleurs, elle me le dit souvent. Un exemple comme ça, samedi soir, dimanche midi, je lui ai dit « Cette semaine, j'en ai un bon serment, j'en ai un bon, ça va cartonner. » Ce n'est pas mauvais, mais ça ne lève pas. D'autres fois, je lui ai dit « Je ne peux pas croire que c'est ça que je vais dire ce soir. » C'est quasiment gênant. Et je vais recevoir des félicitations. C'est touchant, bravo, c'est inspirant. Je ne l'ai pas. Visiblement, je ne l'ai pas. Un autre exemple que je vais vous partager. J'anime un podcast avec Joanne Charas-Sancho. « Question de croire ». Vous pouvez vous abonner sur toutes les grandes plateformes. On y est à notre deuxième saison. Et on reçoit des questions des gens, on reçoit des commentaires. Encore une fois, « Question de croire », un seul mot, pas de trait d'union, pas de point. « Question de croire » au singulier. en commercial.gmail.com Et la façon qu'on organise les choses, on se trouve un thème où on essaie de répondre à une question, on se fait des notes. On lance l'enregistrement et on dialogue à peu près pendant 30-35 minutes. Une fois que c'est terminé, on arrête l'enregistrement. Et je fais le montage. Peut-être que vous vous imaginez, comme vous avez vu peut-être à la télé ou dans des films, le gros studio de son, puis la grosse console. Non, 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 non. Je fais ça sur un ordinateur à partir d'un logiciel gratuit. C'est très artisanal, l'affaire. Et quand je dis que je fais du montage, essentiellement, je vous dirais, 98 % des choses que je fais, c'est que je coupe les erreurs, parce qu'il y en a beaucoup, les tics de langage, vous voyez le genre, et quand on se répète. Des fois, j'écoute et je dis, bon, ça fait deux fois que je répète. Il y a des limites. Bref, je fais ça. J'envoie ça à ma collègue Johan. Je lui demande, qu'est-ce que tu en parles? C'est-tu bon? On met ça en ligne. Il y a eu un épisode, je ne le nommerai pas, il y a quelques temps. Johan m'envoie un commentaire. Wow, c'est génial! J'adore cet épisode, masterclass. On devrait même nous inscrire et inscrire l'épisode pour un concours de podcast. C'est sûr que mon premier, ma première réaction, c'est, est-ce que ça existe, des concours de podcast religieux, francophones, un peu amateurs? Je dis amateurs parce que, bon, on n'est pas, une boîte de production, on n'est pas Radio-Canada, tu sais. Mais mon deuxième commentaire, de la deuxième réflexion, c'était, c'était-tu si bon que ça? Alors, j'ai retourné écouter, puis au complet, puis j'ai essayé de me concentrer, et je n'ai pas vu la différence. Je me dis, en quoi celui-là, il est meilleur que l'autre? J'ai demandé à mon épouse, un point de vue extérieur, puis elle dit, oui, il y a quelque chose dans cet épisode-là, c'est bien fait, le ton est bon, c'est bien calibré, je m'excuse. Tout ça pour dire que, comme plusieurs, je pourrais dire que je suis le cordonnier mal chaussé. parce que mon métier, c'est de bien communiquer. Et mon chien hurle en même temps, ça fait que ça fait bizarre, lui aussi essaie de communiquer en Japon. Moi, j'essaie de bien communiquer en vous parlant, en étant pasteur, par exemple, je prends un texte biblique, je prends un concept d'église, une réalité d'église, puis j'essaie de formater ça dans un message pas trop long et compréhensible pour les gens. même sur les médias sociaux, par exemple. Bon, essayer de comprendre c'est quoi les codes des médias sociaux, puis comment rejoindre puis être plus efficace. Le public qui est sur Facebook, c'est pas nécessairement le même monde sur YouTube. Essayer de comprendre ça, d'essayer de réfléchir, réfléchir à la différence entre ce que j'ai le goût de dire et ce que les gens ont envie d'entendre. Parce que c'est pas toujours la même chose. Ah, moi, je veux parler de ça. Oui, mais, si ça résonne pas chez les gens, ben, c'est du vide. Encore une fois, un expert de communication qui rentre un e-mail pendant sa capsule. Bref, c'est ça, il est mal chaussé, je l'ai pas prévu, mais voici un autre exemple. Bref, peut-être qu'on a besoin de ces gens-là qui nous aident à comprendre, comprendre au-delà des chiffres aussi. Parce que des fois, on va dire, ah, mon message a été vu par 50 personnes. Mais tu sais, est-ce que c'est 50 personnes qui s'en fout? Puis l'autre message qui a été vu par deux personnes, ça a vraiment touché ces deux personnes-là? On a besoin de ces gens-là qui nous donnent une rétroaction, qui nous aident à voir comment fonctionnent les choses. Puis j'appelle ça aussi des encourageurs. Parce que des gens qui critiquent, on en a tous et toutes dans nos vies. La cour est pleine, il n'y en manque pas. Mais des gens qui nous tapent sur l'épaule, qui disent une fois de temps en temps, hey, ça, là, tu le fais, là, puis c'est bien, ça. Sans être flagorneur, sans être au-delà d'en mettre. Juste dire, ça, 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 c'est bien. Ça, ça, tu le réussis bien. Ça, c'est, en tout cas, moi, je ne suis pas capable. Toi, tu es capable. Bravo. Juste ça. Juste ça. Et je nous souhaite ça un peu plus, là, on est encore en janvier, peut-être qu'on est encore dans le mode des résolutions, d'avoir ça dans nos vies, soit de le recevoir, soit d'être la personne qui prend l'effort, qui fait l'effort, qui prend le temps de le faire, puis de dire, bravo, mon ami. Alors, moi, je retourne à mon ordinateur, à mes courriels qui rentrent, à mon chien qui jappe, au chaos de la vie normale, un peu comme vous, probablement. Faites attention à vous. Il y a beaucoup de vertes, là, de ce temps-ci. Même moi, le matin que j'ai enregistré ça, je suis tombé. Heureusement, je ne me suis pas fait mal, mais ça nous rappelle que ce n'est pas simple. Donc, restez en santé, restez dans un morceau de grâce et on se reparle bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501